on va revenir sur les différentes prophéties x avait prophétisé y avait prophétisé je ne suis pas contre les prophéties où les prophéties non accompli je ne suis pas contre non plus la seule chose qu'il peut faire je n'ai pas réussi par la réconciliation nationale il aura le deuxième mandat mais il ne finira pas il m'aura on va les pourchasser ici on verra ça on les pourchasse par ci par là si il n'amène pas les peuples à la réconciliation à des choses la réconciliation nationale et l'hôtel du pays où en sommes-nous avec ce que baby sa kibiso et qu'on salama la katia mokana merci vous bénissons déjà dieu pour l'exaucement de notre prière par rapport à la à la recommandation de cette vidéo prophétique dans laquelle nous avions prophétisé que le président félix prendrait deux mandats et que le deuxième mandat sera à priori consacré à la réconciliation nationale nous étions étonnés surpris joyeux d'entendre lors de sa dernière sortie médiatique combien le président était ouvert à une telle initiative et donc nous bénissons le seigneur ça ça s'approuve à suffisance combien dieu tient à notre nation mais aussi ça fait échapper au chef de l'état tout piège du monde des ténèbres si nous parlons comme des zones spirituelles par rapport à sa vie tout ça nous bénissons de seigneur pour nous c'est fini donc nous bénissons d'ailleurs dieu et nous pense nous disons longue vie au chef de l'état mais aussi nous profitons pour l'encourager à n'est pas baisser les mains tout ce que je peux dire par rapport à sa sortie médiatique c'est que l'état a sonné c'est un temps très très prophétique que tous les leaders spirituels se saisissent de l'opportunité que le président nous a lancé Troubles du système immunitaire Chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com Très chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'excellence, au rendez-vous, de retour déjà comme d'habitude. Nous sommes là puisque nous devons vous servir. Partageons cette nouvelle concernant la fondation Né, les Hauts-Cœurs de la Nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. A travers cette opération, vous êtes sensible au cri des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démunus. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Et surtout nous disons un grand merci à toutes ces personnes qui ont participé, bien sûr en soutenant ces enfants par rapport à leur rentrée scolaire. Déjà, les enfants commencent l'école demain, ils devaient en principe commencer hier, mais faute de quelques trucs qui manquaient, les enfants vont démarrer avec l'école demain matin sans problème. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous annonçons également une nouvelle parce que déjà au mois de décembre, on va faire une descente à Goma, bien sûr, parce qu'on vient de là, nous avons assisté les démunus, nous avons assisté, nous avons vu comment est-ce que nos frères et sœurs sont en train de vivre. La manière dont ou les conditions dans lesquelles ces frères et sœurs se trouvent, je pense que c'est inhumain. Alors, je crois, nous nous sommes décidés de leur apporter quand même notre soutien. On va organiser cette descente en masse. On va organiser cette descente, bien sûr, avec vous. Comment on va le faire ? Je pense déjà que nous allons lancer les numéros. Comment est-ce que nous pouvons contribuer ? Juste avec un dollar, des dollars, trois dollars, quatre dollars, dix dollars, assistons ces enfants. Et tout à l'heure, je vais vous faire quand même une vidéo où je vais quand même dénoncer ce qui se passe à l'est du pays, précisément au nord Kivu. En parlant de déplacer des guerres, je pense que c'est vraiment triste. Dans la ville de Gomajewa, comment est-ce que les gens sont en train... Les enfants, ils sont en train de se faire quand même. Ils sont en train de se faire quand même. Mais vous verrez les organismes, vous verrez les ONG, vous verrez des gens décidés d'aller aider ces enfants. Mais tout ce qu'on donne comme bien, une question. Est-ce que vous avez bénéficié à ce qu'il y a de ces enfants ? Oui ou non ? On va revenir sur ça avec beaucoup de précision. Mais c'est vrai, je crois que c'est un terrain très glissant parce que... C'est-à-dire, On va déplacer des guerres. Mais ici, je pense que je veux revenir sur ce dossier en vous expliquant comment est-ce que ma kammo ezo salama na nor kivu. Guerro ezo profite na banane. On a à faire deux enquêtes, je pense que nous avons une image pour préciser bien. Parlons quand même, prenons les images, il y a Orphelina et on va revenir juste après. Suivons. C'était en fait où l'on varir. Est-ce que vous avez eu une petite heure qui est allée sous moi ? Est-ce que vous avez eu une petite heure qui est allée sous moi ? Voilà. On a appris un message. J'ai déjà fait un message de l'Orphelina, Christ le Redempteur. Il y a des points de retour. Là-bas, l'airage est allée et on va revenir. Là-bas, l'airage est allée et on va revenir. L'airage est allée et on va revenir. On va revenir sur le ciel qui est allée et on va revoir. On a reçu un message de l'Orphelina. Yaya, l'isoungi na yo, toi n'angopo sa. En ero, toi n'angopo sa. Pou na mouan na moko. Tango mouan na moko alie, n'zame ya bitikeyi, ou ya permettre ette, nan zelano mouan na alia, akubo sanaote. Voilà message, yal orfelina, Christ, rédempteur, toi n'a besoin l'isoungi na bina. Ba nimero yana se, kota kontak nabiso, assistance na yo, et ouza l'isoungi po nabana. Que le dieu des orfelins, abbenir diya ma m'tou, n'yosso, j'attends l'isoungi, si yal orfelina quelque chose, peau sa l'isoungi, zambapam mouan na bina. Merci beaucoup. Là, nous allons vous présenter les deux produits disponibles chez nous. Vous avez Maxi Bien-être qui nous accompagne d'ailleurs. Papa, maman, et surtout papa, qui vous a dit qu'il n'y a pas. Maxi Bien-être, c'est un an, Maxi Bien-être, c'est un an, 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 santé n'a toujours en bonne santé la santé n'a pas de prix du temps ce qu'il est l'obéli au gros salam salaté donc papa il est pas commis soigner n'a moué à mouké aux ongles gène aux ongles et l'ingé aux ongles n'a ma casse n'a eu négé et sénéli pour ouvrir le sous sous longtemps il ya aussi le deuxième produit c'est l'antipoison désormais aux alics au salle ma produit sali disponible pour nabino ma produit est disponible pour nabino le l'eau aux autres salam milieux mouzali na secteur mouzou mouna kiouza na insécurité bengar banimé mouzali affiché okou mona commesse bako pesa yo ba produit ou yko ki koumètre yo en sécurité ou meli ontipoison n'ayon ata basa ylo va tiyo poison nengenine ekozwa yo te oza ata na poison keba nabi melamela koumela bi melamela parce que auré l'eau l'éclat produit aux alibas pour du approprié aux alico souma yo aux aliques au sali qu'au sa la queue aux ongles normal et surtout qu'il poison et à la tête qui va traiter au mot et qu'un problème va produire aux mêlis et soigne et qui est comme ça peut voir organiser là qui déjà endommagé merci beaucoup prenons la publicité merci bala kine dans la monde en c'est un maxi bien-être. C'est un café. Il y a tout ça. Il y a bien, il n'y a pas de technique, mais ce qui est le seul, c'est le seul pour ma mère. Les célibataires ne sont pas les mêmes. Si je ne peux pas faire ça, je ne peux pas produire le produit. Merci la bien-être. Comme je le disais, j'agisse pour faire beaucoup pour offrir autant que je veux, 35 dollars, j'ai encore des 7$. Sur ce que j'avais, il a été en train d'avoir des choses. Mais c'est pas ça, les boutons les finances, le lendemain, c'est vrai. Il a été réparé par la système, il a été réparé par le fonctionnement. Le fonctionnement est bien, ce qui est bien, et les fonctionnements sont bien. Il n'y a pas de congolais, les congolais ont toujours gagné dans le match. Si vous avez une défaite, il n'y a pas de technique en plein match, ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est éviter de dire, surtout dans le pasteur, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est important. Le traitement de poison, anti-poison, c'est important. Il n'y a pas d'argent avec les strings et les bois pour avoir d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a des jours et il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent pour faire car il y a pas d'argent. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour la cible de Deathstroke qui a l'argent, Il n'y a pas d'argent pour aller sans rien. Les personnes le plus cherchent, parfois, une situation de poison qui a de coissons qui ont beaucoup d'argent, mais le plus cherchent à la famille, les problèmes de la famille, jalousie car il y a un produit qui est anti-poison, l'eau est anti-poison. Donc, quand je l'ai arrêté, à partir de là, il y a des gens qui ont besoin. Nous avons mis un pambou, il y a des gens qui ont mis la bienvenue. Jalousie, l'eau est toujours compagnie de souter. Il y a des gens qui ont un couffard, des gens qui ont un couffard, il y a des gens qui ont un bébé de poisson. Donc, toujours, c'est bon, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ici, question de revenir sur les différentes vidéos postées en 2020, 21, 22, 23, 24. Pourquoi est-ce que je parle de ces vidéos ? C'est parce que je ne vais pas expliquer ce qu'il se passe. Lorsque Dieu donne un message, on se pose toujours la question et qu'il n'y a pas complètement d'une prophétie. Au monde, ils ont dit mal qu'il n'y a pas expliqué. C'est comme l'élo, il y a certaines prophéties où il y a des prophéties. Si l'élo, il y a des publications dans la télévision. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que les prophéties sont des prophéties. La question est celle-ci. La prophétie est une prophétie, la prophétie est une prophétie, la prophétie est une prophétie. Il y a eu une prophétie, un message, par rapport à l'homme de Dieu, par rapport à l'archevêque, Eli King Sam, Samano, bien sûr, qui nous saluons. Cet homme de Dieu, vidéo n'est pas virale sur les réseaux sociaux. Et les gens ont interprété, ils ont interprété, les vidéos n'ont rien. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même avoir une précision sur la vidéo. Qu'est-ce que s'était passé ? C'était quoi le message ? Qu'est-ce qu'il voulait transmettre aux enfants de Dieu ? Ou qu'est-ce qu'il voulait transmettre aux Congolais ? Parce que c'était un message qui concernait la nation, qui concernait les dirigeants. Et aujourd'hui, je crois que, quelques mois après, ils se décident de nous expliquer c'était quoi le message. Le message est là, c'est le message. C'est le message. Mais on dit, c'est le message quand même. C'est pour permettre, c'est le message réellement, un message. Je ne suis pas contre les prophéties ou les prophéties non accomplies, je ne suis pas contre non plus. Mais seulement, je voudrais qu'il y ait quand même nuance sur ce point-là. Dieu est souverain, il peut donner un message comme également, il peut changer d'avis. Parce que Dieu reste souverain. Et moi, la souveraineté de Dieu, moi, je n'en doute pas. je valide. Mais seulement, je voudrais qu'il y ait quand même de l'ordre sur ce point-là. Je voudrais quand même que il y ait un message qui a été orienté, il y a un message qui a été orienté. Les circonstances dans lesquelles vous avez reçu le message. Message adressé à qui ? Et c'est un message à vulgariser ou un message où il faut qu'il y ait un message qui concerne tout le monde ou c'est un message privé, destiné à ce qui ne qu'il y ait pas, il y a un mot X ou Y. Je crois que sur ce point, il y a à boire et à manger. On va revenir sur cette vidéo, bien sûr, ce qui a été dit et aussi, aujourd'hui, l'explication de l'homme de Dieu. Moi, j'aime sa façon de voir le chose, sa façon de faire le chose et je crois que je soutiens tous les serviteurs de Dieu. Il aura le deuxième mandat mais il ne finira pas. Il mourra. Que ce soit le deuxième mandat. Si quelqu'un qui fait le mandat, il va aller. La seule chose qu'il peut faire, je ne le soutiens pas. S'il n'est réussi par la réconciliation nationale, il aura le deuxième mandat mais il ne finira pas. Il mourra. Que ce soit le deuxième mandat, si il n'y a possible, il ne s'en foutera pas. On va les pourchasser, ici, on verra ça, on les pourchasse par-ci. Si il n'amène pas les peuples à la réconciliation. La réconciliation nationale est l'hôtel du pays. Il a défié les pays entre les mains de Dieu et le pays ici n'a pas d'hôtel. Quand vous lisez la Bible, aucun roi qui a pu confier les pays entre les mains de Dieu a marqué de bâtir l'hôtel pour la nation. Et ça, je regrette. Le pasteur, je parle, je ne sais pas, il ne nous écoute pas. Mais à partir du mois des janvier, je vais commencer à le dire à la télé. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Pati va prendre le deuxième mandat, mais s'il ne travaille pas à la réconciliation nationale, il va mourir. Ça, ça ne viendra pas des hommes. C'est la Dieu qui va l'écarter. Parce que c'est lui devant Dieu comme un serviteur et notre Dieu, c'est un Dieu d'unité. Parce que si la réconciliation nationale ne se fait pas dans ces pays, il y aura des coupages. Les pays, ce ne sera pris dans les mêmes configurations géographiques que vous connaissez. Ça n'aura pas lieu. C'est pourquoi il faut prier pour lui. Bonjour, prophète. Bonjour. Comment vous allez ? Dieu nous garde. Alors, prophète, nous avons vu une vidéo circulant sur les réseaux sociaux où vous parlez du pouvoir en place, précisément du président Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Et autour de cette vidéo, plusieurs spéculations. Alors, nous profitons de cette occasion pour vous entendre afin d'avoir le véritable contenu de ce message. Merci. Nous bénissons déjà Dieu pour l'exhaussement de notre prière par rapport à la recommandation de cette vidéo prophétique dans laquelle nous avions prophétisé que le président Félix prendrait deux mandats et que le deuxième mandat sera a priori consacré à la réconciliation nationale. Nous étions étonnés, surpris, joyés d'entendre lors de sa dernière sortie médiatique combien le président était ouvert à une telle initiative. Et donc, nous bénissons le Seigneur. Ça prouve à suffisance combien Dieu tient à notre nation. Mais aussi, ça fait échapper au chef de l'État tout piège du monde des ténèbres. Ici, nous parlons comme des ondes spirituelles par rapport à sa vie, tout ça. Nous bénissons de Seigneur. Alors prophète, il y a un terme mort que plusieurs, malheureusement, personnes ont utilisé sur les réseaux sociaux. Plus précisément, les personnes du pouvoir adverse, les opposants. Ils ont utilisé le terme mort pour pouvoir attaquer le pouvoir en place. Que vous pouvez dire par rapport à cela ? À partir du moment où le président a disposé de tout son pouvoir à la réconciliation nationale. Telle a été la condition que Dieu avait donnée au chef de l'État. Pour nous, c'est fini. Donc nous bénissons d'ailleurs Dieu et nous disons l'envie au chef de l'État. Mais aussi, nous profitons pour l'encourager à ne pas baisser les mains et de continuer à craiser et à craiser de manière à ce que tous les peuples congolais soient autour d'une table. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'inviter, d'encourager les leaders des confessions religieuses à se saisir de cette opportunité que nous a donnée le chef de l'État pour parler au cœur de tous nos adeptes, membres de nos églises parce que tous ces dirigeants politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, sont avant tout nos enfants dans la foi d'une manière à une autre. Et donc nous avons maintenant la responsabilité de mobiliser tout le monde pour la réconciliation nationale. Alors prophète, lors de la dernière sortie médiatique du chef de l'État, nous avons pu comprendre qu'enfin il est disposé à se soumettre à la voix de Dieu, à la pensée de Dieu par rapport à la réconciliation nationale dont vous avez été l'auteur pendant plus de quatre ans. Vous n'avez cessé de passer ce message de la réconciliation nationale. Que pouvez dire par rapport à la dernière sortie médiatique du chef de l'État ? D'abord, je rends grâce à Dieu. Nous avions prié pour que Dieu le rétablisse dans sa santé. Dieu merci que le président nous soit revenu en bonne santé. Nous bénissons le Seigneur. Et je voulais encourager tous les chrétiens et tous les Congolais. Vous savez, tout ce qu'il faut faire pour un homme d'État, c'est de souhaiter la bonne santé pour que le pays soit bien dirigé. La sagesse et l'intelligence. Et donc, tout ce que je peux dire par rapport à sa sortie médiatique, c'est que l'État a sonné. C'est un temps très, très prophétique que tous les leaders spirituels se saisissent de l'opportunité que le président nous a lancées et que nous travaillons à la réconciliation nationale. Je demande à ceux qui sont dans l'opposition de baisser les armes. Tous ceux qui sont dans la rébellion, le pouvoir de ces pays ne sera plus dirigé par une force militaire de rébellion ou de guerre. Il y a une voie légitime, il y a une voie légale, une voie constitutionnelle, c'est celle d'aller aux élections et gagner dans les urnes. Et donc, par rapport à ça, j'invite tous les leaders politiques, armés ou non armés, de se saisir de cette opportunité pour la réconciliation nationale. Et tous les peuples, nous prions pour les chefs de l'État, nous prions pour notre pays, nous prions pour tous les peuples, enfin, qui est la paix sociale, la prospérité sociale, mais aussi pour l'intégrité territoriale, longue vie aux chefs de l'État, longue vie à toutes les bonnes personnes. Moi, j'aime sa façon de voir les choses, sa façon de faire les choses, et je crois que je soutiens tous les serviteurs de Dieu, surtout ceux qui gardent le véritable Dieu, le Dieu authentique, parce que l'Élo, nous sommes dans les hommes, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a je veux revenir sur les vidéos, parce que quand j'étais en train de dénoncer, tu as dit, tu as dit, papa, tu en fais de trop aussi, je ne suis pas contre le miracle, mais quelque part, acceptez que je suis en train de vous aider, acceptez que dans les fardeaux, il n'y a qu'à aider, vous êtes dans les hommes. Aujourd'hui, dans les églises, je vous assure que je parle en connaissance des causes, je vous assure que ce sont des maladies qui sont montées de toutes les pièces, miracles fabriquées. Le gouvernement s'est monté vous vous dites que tu es un véritable véritable homme de Dieu. Je ne doute pas de vrai serviteur de Dieu. Si nous parlons des faux, c'est parce que le vrai existe. Lorsqu'on parle de faux billets de 1 dollar, c'est parce qu'un vrai billet de 1 dollar est à l'âge. Le faux billet de 20 dollars, c'est parce que le vrai billet de 20 dollars existe. Et le faux billet de 10, c'est parce que le vrai 10 existe. 100 dollars également. Maintenant, aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas un billet de 200 dollars, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un billet de 150 dollars, vous ne verrez jamais, toi, Betali Solo, il y a un faux billet à 150 dollars. Parce qu'on va t'attraper. On ne peut que copier l'original, ce qui existe déjà. Raison pour laquelle, vous avez constaté qu'il y a l'élo. Nous parlons plus, nous exposons plus les faux, c'est parce que Le peuple d'abord, c'est une émission. Ce qui se passe, vous voyez par exemple ce qui s'est passé hier, dans la prison centrale, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un peu moins informé. Très peu, ils sont informés. Pourquoi? C'est parce que l'information, M. Zali, est-ce qu'on a vulgarisé dans les réseaux sociaux? La chaîne de la télévision, c'est-à-dire qu'il y a des sous-sautés. Ville-Provence, à Kinshasa, pour parler, pour aller à Kinshasa, Il y a une tentative, il y a une évasion de la prison centrale, il y a des morts, parce que nous avons vu les images. Mais communication, M. Zali, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les gens expliquent, parce que les gens qui sont dans la prison, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Tout le monde a une image, il y a une image, il y a une image, c'est une image, c'est une image, c'est une image, c'est une image, mais il y a une image, c'est une image. Qui a donné l'ordre, c'est un bête, c'est un tiré sur une autre. Il n'y avait pas encore un autre moyen, pour permettre que nous avons besoin de la prison. Il y a un autre moyen, tout le monde a un côté, il y a un autre moyen, tout le monde a un autre moyen. Mais est-ce qu'on peut nous informer, qu'est-ce qui s'est passé dans la prison centrale, il y a un autre moyen. Merci à son Excellence Constant Moutamba. Je pense qu'il pourra quand même nous expliquer, et puis les enquêtes, qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire qu'ici au Congo, on dort, on se réveille un bon matin, on ne va pas se faire. On ne va pas se faire. On ne va pas se faire. Pas seulement que le peuple a souffré, qu'on n'a pas se faire. Qu'on n'a pas se faire. Nous avons tous les lots. Personne n'aime d'y aller le contraire. Qu'on n'a pas se faire. Pas se faire. Mais je pense qu'à travers cette émission, autour de l'Urbanda, le lobby déjà, le lobby, le lobby, le lobby, le lobby de tout ça là est fort. Le lobby déjà de 12h à 13h. Une heure. Il y a un peu de l'esprit de la réalité, tout le monde. La ville-provinces de Kinshasa. Moi, je ne vais pas se faire. Pas seulement dans Kinshasa, on parlera même de l'Est. Nous avons vu les images où il y a des défilés. Il y a des salamines à l'île. Il y a des gens qui sont allés à la Kounda, à la Corée, à la Kounda, à la Kounda, à la Kounda. Mais tout le monde a des vidéos qui sont allés à l'île. Il y a des gens qui sont allés. Je pense qu'il est important qu'on parle de la nation, qu'on explique quand même ce que nous sommes en train de traverser parce que ça ne s'explique pas. Un pays potentiellement riche mais avec un peuple extrêmement pauvre. Pauvreté est l'équipe. On va revenir sur les différentes prophéties. X avait prophétisé. Y avait prophétisé. Où en sommes-nous avec ce que on va revenir petit à petit, petit à petit et on va apporter quand même la lumière à la Magamnion Sotou. On va suivre et la sortie médiatique, bien sûr, de l'archevêque il va nous expliquer la vision. Il va nous expliquer ce que lui-même avait donné comme message et on va revenir sur différentes prophéties. La prophétie est-ce qu'il y a l'élo tout est-ce qu'il y a l'élo et l'élo est-ce qu'il y a l'élo et s'il y a défaut c'est parce que le vrai existe. Bien que nous avons toujours présenté en échantillon il y a la vraie. La vraie est-ce qu'il y a la télévision est-ce qu'il y a TikTok, YouTube, la chaîne est-ce qu'il y a l'écoute qui est une bande d'escrocs qui a bloqué ce qu'il y a et il n'y a l'élo pour nous avons nous avons l'élo alors que nous avons présenté l'élo et nous avons l'élo ici on va parler de cet homme de Dieu qui je respecte énormément et qui va nous expliquer parce que c'est vrai il a reçu c'est sûr qu'il avait reçu de menaces parce que on va le suivre avec beaucoup d'attention merci le deuxième mandat mais il ne finira pas il mourra que ce soit le deuxième mandat la seule chose qu'il peut faire si il n'y a réussi par la réconciliation nationale il aura le deuxième mandat mais il ne finira pas il mourra on va on va le pour si il n'amène pas le peuple à la réconciliation la réconciliation nationale est l'hôtel du pays il a défié les pays entre les mains et le pays n'a pas d'hôtel quand vous lisez la bible aucun roi qui a pu confier le pays entre les mains de Dieu a marqué de bâtir l'hôtel pour la nation et ça je regrette le pasteur je parle il ne les écoute pas mais à partir du mois de janvier je vais commencer à le dire à la télé je vais dire ça moi qui va prendre le deuxième mandat mais s'il ne travaille pas à la réconciliation nationale il va mourir ça ça ne viendra pas des hommes ça sera Dieu qui va l'écarter parce que c'est déduit de manger comme un serviteur et notre Dieu c'est un Dieu d'unité parce que si la réconciliation nationale ne se fait pas dans ces pays il y aura les pays ce ne sera pris dans les configurations géographiques que vous connaissez ça n'aura pas lieu c'est pourquoi il faut prier pour lui bonjour prophète bonjour comment vous allez alors prophète nous avons vu une vidéo circulant sur les réseaux sociaux où vous parlez du pouvoir en place précisément du président félix antoine tchiseké d'ichilombo et autour de cette vidéo plusieurs spéculations alors nous profitons de cette occasion pour vous entendre afin d'avoir le véritable contenu de ce message merci nous bénissons déjà Dieu pour l'exaucement de notre prière par rapport à la recommandation de cette vidéo prophétique dans laquelle nous avions prophétisé que le président félix prendrait deux mandats et que le deuxième mandat sera a priori consacré à la réconciliation nationale nous étions étonnés surpris joyeux d'entendre lors de sa dernière sortie médiatique combien le président était ouvert à une telle initiative et donc nous bénissons le Seigneur ça prouve à suffisance combien Dieu tient à notre nation mais aussi ça fait échapper au chef de l'état tout piège du monde des ténèbres ici nous parlons comme des ondes spirituelles par rapport à sa vie tout ça nous bénissons le Seigneur alors prophète il y a un terme mort que plusieurs malheureusement personnes ont utilisé sur les réseaux sociaux plus précisément les personnes du pouvoir adverse les opposants ils ont utilisé le terme mort pour pouvoir attaquer le pouvoir en place que vous pouvez dire par rapport à cela à partir du moment où le président a disposé de tout son pouvoir à la réconciliation nationale telle a été la condition que Dieu avait donnée au chef de l'état pour nous c'est fini donc nous bénissons d'ailleurs Dieu nous disons l'envie au chef de l'état mais aussi nous profitons pour l'encourager à ne pas baisser les mains et de continuer à craiser et à craiser de manière à ce que tous les peuples congolais soient autour d'une table et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'inviter d'encourager les leaders de confession religieuse à se saisir de cette opportunité que nous a donnée le chef de l'état pour parler au cœur de tous nos adeptes membres et de nos églises parce que tous ces dirigeants politiques qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir sont avant tout nos enfants dans la foi d'une manière à une autre et donc nous avons maintenant la responsabilité de mobiliser tout le monde pour la réconciliation nationale alors prophète lors de la dernière sortie médiatique du chef de l'état nous avons pu comprendre qu'enfin il est disposé à se soumettre à la voix de Dieu à la pensée de Dieu par rapport à la réconciliation nationale dont vous avez été l'auteur pendant plus de quatre ans vous n'avez cessé de passer ce message de la réconciliation nationale que pouvez dire par rapport à la dernière sortie médiatique du chef de l'état d'abord je rends grâce à Dieu nous avions prié pour que Dieu le rétablisse dans sa santé Dieu merci que le président nous soit revenu en bonne santé nous bénissons le Seigneur et je voulais encourager tous les chrétiens et tous les Congolais vous savez tout ce qu'il faut faire pour un homme d'état c'est de souhaiter la bonne santé pour que le pays soit bien dirigé la sagesse et l'intelligence et donc tout ce que je peux dire par rapport à sa sortie médiatique c'est que l'état a sonné c'est un temps très très profondément prophétique que tous les leaders spirituels se saisissent de l'opportunité que le président nous a lancé et que nous travaillons à la réconciliation nationale je demande à ceux qui sont dans l'opposition de baisser les armes tous ceux qui sont dans la rébellion le pouvoir de ces pays ne sera plus dirigé par une force militaire de rébellion ou de guerre il y a une voie légitime il y a une voie légale une voie constitutionnelle c'est celle d'aller aux élections et gagner dans les urnes et donc par rapport à ça j'invite tous les leaders politiques armés et non armés de se saisir de cette opportunité pour la réconciliation nationale et tous les peuples nous prions pour les chefs de l'état nous prions pour notre pays nous prions pour tous les peuples enfin qu'il y ait la paix sociale la prospérité sociale mais aussi pour l'intégrité territoriale longue vie au chef de l'état longue vie à toutes les bonnes personnes nous voulons la prospérité sociale